salut tout le monde j'espère que vous allez bien par ce beau temps enfin tout cas j'espère qu'il fait aussi beau que chez nous moi je suis du nord de la france et on n'a pas l'habitude d'avoir un beau soleil comme ça je travaille d'ailleurs avec la fenêtre ouverte vous risquez d'entendre un petit peu des bruits ambiants donc aujourd'hui une vidéo qui va traiter de quelque chose qui revient très souvent sur le forum c'est comment accéder et comment utiliser par exemple des méthodes publiques depuis un autre objet un autre script c'est que des questions de base mais du coup je vais traiter ici dans cette vidéo de ce sujet histoire pour ceux qui débute de bien comprendre comment tout ça fonctionne c'est des bases fondamentales si vous voulez développer des jeux vidéo alors évidemment pour ceux qui sont déjà un petit peu plus à l'aise avec le c sharp et unity et qui dit qu'ils développent déjà cette vidéo n'est pas pour vous vous allez vous ennuyer je pense en tout cas c'est parti je vais vous montrer par des exemples très simples comment tout ça fonctionne c'est parti alors on met en place ici une scène pour le tuto très simple avec deux sphères une sphère rouge que vous pouvez voir ici une sphère verte avec deux scripts un script rouge qui est affecté évidemment à ma sphère rouge est évidemment un script verte qui est affecté à masse sphère et qui est ici vous pouvez voir qu'ils sont pour le moment totalement vide donc on va s'intéresser au script rouge et on va voir comment on peut déjà déclarer une variable donc ici on va déclarer toujours une variable la partie déclarative se situe entre eux ici après la classe donc on va ici déclarer une variable de type string qu'on va appeler ma variable par exemple et on va définir un contenu pour cette variable tout de suite on va dire je suis la sphère sphère pardon rouge donc voilà et évidemment pour qu'on voit ce qui se passe on peut évidemment faire un debug point log ici du contenu de notre variable ma variable donc automatiquement pouvez voir qu'ici elle apparaît intuitivement en fait donc je vais pouvoir au maître de taper et on peut voir ici d'ailleurs que j'ai fait une erreur j'ai oublié le l majuscule au log excusez moi donc on peut voir ici maintenant si j'exécute ce script qu'est ce qui va se passer déjà si je vais au niveau de la sphère rouge on peut voir que ça a bien ici eux ça n'a aucune importance mon script est toujours là mais j'ai pas de variable qui apparaît va tout simplement parce que cette variable est privée donc automatiquement privé elle n'apparaît pas et vous ne pourrez pas accéder à cette variable depuis l'extérieur par contre si je fais play on va bien voir que ma console inscrit bien je suis la sphère rouge ici comme vous pouvez le voir donc c'est parfait alors on peut évidemment ça c'est une variable de type privé qui va être accessible qu'à l'intérieur de votre script c'est à dire qu'elle aura la portée de ce de cette variable est ici à l'intérieur de vos méthodes dans ce même script je peux évidemment faire exactement la même déclaration en ajoutant plus veille devant donc là ça va avoir exactement le même effet maintenant qu'est ce que je peux faire pour cette variable apparaît dans l'inspecteur évidemment je peux la passer en public ça aura pour effet de pouvoir la modifier et qu'elle apparaîtra dans l'inspecteur donc on va le faire tout de suite donc si je regarde ici sa compile et je vais avoir ma variable qui apparaît avec le contenu que j'ai défini je vais pouvoir la modifier depuis l'inspecteur donc c'est déjà le premier intérêt le second intérêt aussi de la variable qui va être déclaré en public ce sera qu'elle sera accessible depuis un autre script c'est à dire depuis ma script vers je vais pouvoir utiliser cette variable récupérer son contenu et par exemple si on le fait là on va ici au start de notre script vers on va aller faire un des bugs point log est ici maintenant je vais marquer je vais d'ailleurs rien marqué du tout je vais aller chercher cette variable on va pas s'embêter donc game object point find donc avec ça je vais chercher dans la hiérarchie un game object ce game object s'appelle ici sphère rouge donc je vais le copier savoir que ce script ici c'est le script rouge je veux récupérer ma variable donc je vais aller chercher ça maintenant je vais utiliser le get component pour aller chercher le script le script s'appelle script rouge et comme cette variable est plusique maintenant si je fais un petit point on peut voir qu'ici je vais avoir accès à ma variable comme j'en ai eu j'ai intuitivement dans l'autre script aussi elle apparu donc on peut voir ici que si je fais ça maintenant que j'exécute mon script et ben je vais avoir dans la console exactement la même chose sauf que là évidemment vous dites c'est normal dans le script rouge il va ici faire un des bugs points locaux start donc on va supprimer ça on enregistre nos scripts et vous allez voir qu'ici ça aura exactement le même effet voilà je sais pas si ça a déjà l'unité un petit peu long à se lancer aujourd'hui mais on peut voir que ça va avoir exactement le même fait pourquoi parce que depuis la méthode start du script ici de la sphère verte je vais dire tout simplement tu vas chercher dans la hiérarchie l'objet qui s'appelle sphère rouge je vais chercher grâce au get component ici le script rouge et j'ai comme la variable ma variable public je peux récupérer son contenu je peux même aller plus loin je peux très bien ici au start de mon script toujours vert aller définir cette variable c'est à dire que je vais faire ici un game object point fring de la même manière je vais recopier voilà et je vais affecter une autre valeur à cette variable je peux le faire c'est pas un souci vu qu'elle est en public je peux aussi intervenir et ici je vais dire qu'elle est égale par exemple hello world voilà j'ai pas d'autres idées vous aurez compris que le principal étant de comprendre l'accès à la variable donc ici en fait en premier lieu au start je vais chercher ma sphère rouge je vais chercher le composant script rouge et ma variable je la modifie en lui affectant la chaîne de caractère hello world et donc on enregistre et on va tester et maintenant vous allez voir qu'au lieu d'être affiché si je suis la sphère rouge depuis mon script qui se trouve sur la sphère verte j'ai été chercher cette variable publique de la sphère rouge était dans un premier temps la modifier ça je vais affecter hello world et ensuite j'affiche toujours depuis le script vert tard depuis la sphère verte donc ici si on va au niveau de ma sphère verte on passe faire rouge pardon on peut voir que ma variable et bien changé en le word alors que si je coupe mon code initialement elle est définie je suis la sphère rouge donc voilà comment vous pouvez accéder aux variables ça peut être intéressant là j'ai une variable de type qui s'appelle ma variable mais qui est de type string mais ça pourrait être des variables de points de vie d'un joueur d'un ennemi ça pourrait être à peu près n'importe quoi maintenant on va voir comment ça fonctionne au niveau des méthodes publiques vous allez voir c'est pratiquement pareil en fait c'est exactement le même fonctionnement alors pour les méthodes ça va être très similaire on va utiliser ici une méthode publique qui va être dans le script de la sphère verte et on va créer une méthode qui détruit tout simplement l'objet évidemment ça n'a pas grand intérêt mais c'est pour vous faire comprendre comment tout ça fonctionne et vous allez voir que c'est super similaire si vous avez compris la méthode de comment accéder à la mais à la variable publique et la modifier bas ça va être exactement la même chose même plus simple donc pour ce faire on va aller ici au niveau de du script de la sphère verte qui s'appelle script vert ici en l'occurrence on va pas s'embêter avec le start on va laisser ça où c'est et on peut voir que d'ailleurs ça fonctionne de la même manière au niveau des méthodes le start ici j'ai voile start j'ai pas plus veille devant mais par défaut du coup c'est une méthode privée d'ailleurs ici si je supprime mon ma méthode update et que je la déclare avec visual studio vous allez voir que si j'écris void update et que je laisse créer cette méthode par défaut il me met plus veille devant bon en l'occurrence ici on a dit qu'on a créé une méthode publique donc on va remplacer plus veille par public évidemment et cette méthode on va l'appeler destruction dans cette méthode on va simplement mettre un destroy entre parenthèses game object en minuscules comme ça ça va affecter le game object sur lequel se trouve le script et en l'occurrence ici ma sphère verte alors comme à des publics maintenant cette méthode je vais pouvoir depuis mon script rouge au niveau du start faire exactement la même chose faire un game object point find et je vais pouvoir aller chercher dans la hiérarchie l'objet qui est donc ici ma sphère verte parce que ce script ici donc je vais faire un copier coller pour pas faire d'erreur de syntaxe et ce script se trouve évidemment sur cet objet donc je premièrement je cherche l'objet ensuite j'utilise le guide qu'on peut non pour aller chercher le script en question qui ici s'appelle script verte et je vais avoir accès maintenant si vous tapez points et des de vous voyez destruction cette méthode est bien là parce qu'elle est publique si jamais j'avais pas mis le mot clé public devant elle n'apparaîtrait pas ici depuis l'autre script et je ne pourrais pas l'utiliser donc pour l'utiliser la méthode je mets les parenthèses j'ai pas d'argument dans ma méthode donc j'ai simplement à faire ça alors qu'est ce qui va se passer maintenant si j'enregistre mes scripts et que je retourne au niveau d'unité et que je lance ici mon ma scène ben on peut voir que ma script ma sphère verte est détruite tout simplement au start grâce à ce qui a été fait ici au niveau du script rouge en l'occurrence ici au start on peut voir qu'on va chercher le game object verte donc je vais ici game object find sphère verte on va dans la hiérarchie unity chère sphère verte il trouve ici il va chercher ici le composant qui ceux qui est en l'occurrence ici le script verte qui s'appelle script verte et sa méthode destruction que je viens de créer donc vous pouvez voir comment c'est simple en fait d'utiliser tout simplement une méthode publique ou tout simplement une variable qui va être publique ça va permettre en fait de la lancer à un moment donné depuis un autre script qui peut être très intéressant dans le cadre d'un développement d'un jeu par exemple quand vous devez détruire un ennemi quand ses points de vie sont à zéro quand vous shooter quand le player en fait shoot quelqu'un évidemment vous pouvez trouver plein de déclinaisons possibles il y aura beaucoup de cas où vous allez pouvoir utiliser ce principe de méthode publique et vous pouvez même aller plus loin passer des arguments dans la méthode pour pouvoir agir voilà donc pour ça il faut creuser encore un petit peu mais là vous avez j'espère en tout cas compris comment mon fonctionne pardon ces méthodes publiques et ses variables publiques pouvez voir que c'est un concept assez simple c'est quelque chose qui est souvent demandé sur le forum donc je voulais y revenir j'espère en tout cas que ça va vous être utile alors petite précision tout de même avant que tout le monde me saute dessus mais mais plein de petits dislikes vous pouvez quand même à faire afficher dans l'inspecteur une variable qui va être privée vous pouvez voir ici j'ai redéfinis le script je les vidais mais j'ai créé une variable publique qui me s'appelle ma variable et qui contient salut pnl on va aller maintenant voir comment on peut faire pour que cette variable apparaissent quand même dans l'inspecteur malgré qu'elle soit privée donc j'édite mon script script rouge et on peut voir ici que j'ai public string ma variable salut pnl donc si je claque privé devant ce que je vais faire ou que je l'omais cette variable vous avez bien compris si je mets à jour mon script ici ça devrait compiler et au niveau de mon script de la sphère rouge voilà elle n'apparaît plus alors maintenant comment faire on va la préfixe c'est tout simplement ici d'entrecrocher serialized field ce qui va permettre en fait derrière ici ce préfixe c'est serialized field la première variable en dessous va passer dans l'inspecteur et va être visible et va être modifiable d'ailleurs on va tester tout de suite en faisant un des bugs point log de nouveau de ma variable eh ben on va tester en la modifiant si ça fonctionne donc je vais ici au niveau de ma sphère rouge ça compile normalement donc on peut voir que malgré tout elle est bien là ma variable et ici je vais là je vais écrire salut ou hello world de nouveau et on va faire play normalement et le world devrait s'afficher dans ma console pourtant cette variable est bien privée mais comme vous pouvez le voir ce qu'elle est préfixe et de serialized field ça va vous permettre en fait d'y avoir accès et donc de ne pas devoir utiliser le type le public en fait pour déclarer cette variable ça peut être intéressant aussi au niveau sécurité si vous ne voulez pas par erreur à aller modifier cette variable ou pour tout simplement si vous décidez qu'elle n'est pas accessible depuis l'extérieur donc voilà j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu et va vous va vous servir et qui ça va répondre surtout aux questions qui reviennent assez fréquemment là dessus j'en profite pour vous dire qu'il existe des formations à tarifs spécial pour les abonnés du site upln donc vous allez retrouver sur le site internet vous cliquez sur sur cette formation et vous avez des réductions ce qui vont de jusqu'à 90% alors j'en profite pour placer évidemment vous n'êtes pas obligé de les faire vous avez du contenu sur le site mais là vous êtes vraiment il ya une formation complète de plus de 44 heures de mémoire qui va partir vraiment des bases d'uniti des variables du script tout ça et on va tout doucement aborder et développer des jeux et pousser les choses tout doucement donc surtout allez-y à des nouvelles formations aussi notamment sur la vr avec google et aussi sur le multiplayer avec photon donc n'hésitez pas vous avez accès à ces à ces formations qui sont stockés chez udemy grâce aux codes ou aux liens vous avez un coupon de réduction à chaque fois si vous êtes abonné en tout cas au site et à la chaîne youtube voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye